Nid de Pôle, Trou et autres ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour les habitants de Touba. En effet, dans le cadre de la politique d'infrastructure après l'ouverture provisoire de l'autoroute Ila Touba pour les besoins du Grand Magal, le programme de modernisation de la ville saine de Touba est à pied d'oeuvre afin de mettre à la disposition des fidèles des voiries internes incluant leur dépendance, assainissement, éclairage public et aménagement paysager. L'objectif de cette réalisation, c'est surtout d'améliorer la mobilité à l'intérieur de Touba. Entre l'année dernière et cette année, nous avons pu réaliser environ presque une vingtaine de tronçons. Ces tronçons sont sur un lénière d'environ 14 kilomètres. Il est encore prévu de réaliser 7 à 8 kilomètres dans certains quartiers qui n'ont pas encore reçu ces réalisations. Le Sénégal a adopté en 2014 un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Aujourd'hui, les travaux de modernisation de Touba touchent plusieurs axes. Présentement, nous sommes sur l'axe principal entrée Touba. C'est une partie de la Nationale 3. Donc, nous avons élargi de part et d'autre sur 3 mètres de large et sur une linéaire de 3 kilomètres. Et ensuite, nous avons aussi fait des trottoirs de part et d'autre. Présentement, nous comptons entamer les travaux du terre-plein central. L'accès aux infrastructures et services de base était un problème pour les populations. Avec ces travaux, les riverains témoignent de leur satisfaction. Parmi les projets imminents dans le cadre du programme de modernisation de la ville saine de Touba, on peut citer le programme promovil qui va matérialiser la rocate de Touba sur un linéaire de 12 kilomètres en boucle. Ce projet consiste en la réalisation de voiries en deux fois deux voies, l'assainissement des axes réalisés, la mise en place d'un système d'éclairage public, la réalisation d'aménagements paysagers. Cette axe sera réalisée sur le boulevard communément appelé à Touba, Mbedou 30. Et cette axe de 30 mètres ceinture la mosquée et constitue une deuxième rocate. À travers le plan Sénégal émergent, sous l'impulsion du chef de l'État, le Sénégal est en phase avec les politiques destinées à améliorer les conditions de vie des populations.